Au petit matin, le feu brûle encore dans les décombres de la maison de Luc Nkulula. Les voisins ont lutté toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie en vain. Luc a demandé à ce qu'on jette des grosses pierres pour casser la porte, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir par la fenêtre, mais personne n'a pu arracher les grillages. Très rapidement, le feu a gagné et la maison a brûlé entièrement. Abattus par la tristesse, les amis de Luc Nkulula fixent sans un mot les débris en corps fumant. Luc était un des militants les plus emblématiques du mouvement citoyen, la Lucha. À Goma, personne ne croit à l'accident. Quelle serait l'origine ? Il sera difficile de le dire, mais on va essayer de le tracer un peu. Parce qu'ici, on nous a dit que c'était à zéro heure, il n'y avait pas de courant. Probablement à zéro heure, tous les amis étaient déjà au lit. Donc on sous-entend que l'effet peut provenir de l'origine criminelle. Depuis 2012, les membres de ce collectif militent pour un meilleur accès à l'eau ou à l'éducation, pour la démocratie aussi. Régulièrement arrêtés par les autorités, les militants de la Lucha sont devenus de vraies épines dans le pied du pouvoir. Le président Kabila les avait même reçus lors d'un déplacement à Goma en 2016. Ce que Luc a été doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix, notre pays sorte de cette situation de non-État. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette sémence-là pourra produire des effets et pourra insulter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement dans notre pays. La Lucha a officiellement demandé aux autorités d'ouvrir une enquête pour tenter d'établir l'origine du sinistre.